Merci de votre présence. Nous avons souhaité cette réunion dans ce lieu un peu central par Modèvre pour vous présenter la nouvelle équipe. Elle est renouvelée à 50% de son effectif. Une équipe que j'ai souhaitée plurielle, diverse, représentative de l'Odèvre dans toutes ses composantes, avec des anciens, des plus jeunes, avec des nouveaux venus à l'Odèvre et puis de ceux qui sont arrivés il y a quelques années, de ceux qui ont été toujours là au travers de plusieurs générations. Sur les affiches apparaissent les nouveaux des différents partis. Parce que je crois que même si les partis politiques ne sont pas à la mode, même si les français sont globalement fatigués de la politique, par honnêteté intellectuelle, on ne va pas non plus se cacher derrière son petit toit, inventer un parti qui pourrait être celui de je ne sais trop quoi. Pour autant, cette liste, elle est plurielle, je l'ai dit, elle est diverse. Et il y a aussi énormément de personnes de la société civile qui ont été séduites par le projet que nous lui ont porté, qui lui ont beaucoup contribué. Ce que nous portons le plus fortement ancré en nous, c'est l'idée d'être au service des l'Odévois et de porter une ambition et un projet pour cette ville. Il y a eu beaucoup de choses de faites en 6 ans, mais ce que je sais aussi, c'est qu'il y a beaucoup de choses encore dans les tuyaux qui me demandent de caille-clore. Alors vous arrêtez là, je vous invite le 6 mars à venir partager un mois avec vous pour entendre notre projet. Par 6 sans riche, de chaque rencontre et de chaque échange que je peux avoir, que nous pouvons avoir avec vous. Christian Bourgain, président de région, viendra aussi parce que vous savez, en partenariat avec la région, nous avons un grand nombre de projets, de dossiers en chantier. En partenariat avec le département, c'est la même chose et j'accueillerai André Véziner un petit peu plus tard dans la campagne. Voilà, c'est aussi fort de ces soutiens que nous partons parce que vous savez que la ville de l'Odévois nous donne toutes les solidarités et que les partenariats que nous avons construits sont essentiels.